Aujourd'hui, nous avons un ressurgi de la fierté africaine sur le continent, de l'origine africaine sur le continent, et du panafricanisme de manière générale sur le continent, et du panafricanisme en la manière générale sur le continent. La raison est que dans une partie de l'Afrique, en l'occurrence de l'Afrique francophone, et la raison peut être qu'en une partie d'Afrique, en particulier en l'Afrique francophone, le néocolonialisme français et occidental de manière générale a atteint son apogée. Et vous savez ce qu'il se passe, quelqu'un peut souffrir pendant longtemps, mais il arrive toujours un moment où il finit par se réveille. Et le réveil a surgit il y a de cela quelques années, ce qui a été auparavant impossible. En l'occurrence que la rue, que la jeunesse africaine s'organise de manière massive, dénoncer le pillage de l'Afrique. Depuis quelques années, cette démarche est en train de s'effectuer. Et cela a créé une sorte de contamination positive au sein de l'adresse. Et cela a créé une sorte de contamination positive au sein de la diaspora. Pour la première fois depuis la période des dites independences, et pour la première fois, après le période des independences, on a assisté de manière simultanée, dans des pays de vrai francophones, à des mobilisations simultanées sur le continent africain et dans la diaspora. Aujourd'hui, il existe une nouvelle fierté. Auparavant, la fierté africaine, c'était une fierté par rapport à des élites qui nous donnaient envie d'être africains. Lumumba, Sankara, Kwame Nkrumah, Winnie Mandela, etc. Mais aujourd'hui, avec la démocratisation de l'information, internet, les médias alternatifs et l'émergence des masses médias en Afrique, il y a eu l'émergence d'une fierté au niveau du prolétariat africain. Et donc, un phénomène d'identification vis-à-vis de ce prolétariat qui résiste au sein de certaines couches occidentales. Et donc, ce n'est pas une fin en soi, mais nous sommes dans un processus. Le frère a proposé une question vaste et très importante. Le frère a proposé une question vaste et très importante. Beaucoup de frères et de sœurs que j'ai rencontré ici en Espagne depuis mon arrivée se plaignent de racisme en Espagne. Plaignent de être traités parfois comme des déchets par le pouvoir oligarchique espagnol. Se quejan de sœurs traités par le pouvoir oligarchique espagnol. Je tiens toujours à différencier l'oligarchie espagnol. Parce que ceux qui ont le pouvoir et qui oprissent sont ceux qui font les lois. Donc c'est eux mon problème et pas les espagnols proletaires. et pour moi ils sont le problème et non nécessairement les espagnols du proletariat. Mais jamais nous serons comme personnes negras traitées comme des pierres precieuses tant que notre maison ne sera pas un bijouf mientras que nous tenons la maison bien obronnée. Viva ! Viva ! Et donc, pour que nous soyons respectés partout dans le monde et pour que nous soyons respectés pour tout le monde il faut que nos peuples dans nos maisons-mères puissent récupérer leur souverain. Il faut que nos peuples en nos terres malades puissent récupérer leur autorité. Et la question maintenant est pourquoi nos peuples dans nos maisons-mères n'ont pas leur souveraineté ? Parce que les gouvernements européens ont tout intérêt de maintenir au pouvoir dans nos pays les pires dictateurs qui collaborent avec les dirigeants européens ? C'est pour ça que nous disons à ceux qui se plaignent qu'il y a une présence africaine dans l'Espagne. C'est pour ça que nous disons aux espagnols qui se quejent de la présence africaine dans le pays d'Espagne dites à vos patrons en Europe d'arrêter de maguer les dictateurs chez nous parce que sans ça jamais ça ne se passe. Il faut que tout le monde contre elle hace falta que tout le monde entienda que des gens ne risquent pas leur vie pour venir à l'Espagne par amour de la paella pour amour à la paella si certains viennent ici si certains ont dû être détenus pendant un an au Maghreb si certains ont incluso s'en détenu durant un an en Maghreb y a veces certains trois ans ce n'est pas parce qu'ils adorent le FC Barcelone ou le Real Madrid parce qu'ils adorent le Real Madrid ou le FC Barcelone mais c'est parce qu'ils vivent une vie infernale avec les dictateurs dans nos pays ils ne peuvent pas se développer politiquement économiquement ils ne peuvent pas entreprendre comme ils le souhaitent et ils sont prêts à risquer leur vie pour trouver le paradis ailleurs c'est parce qu'ils ne peuvent se développer ni économiquement ni politiquement et ils doivent qu'ils doivent faire tout de suite pour les dictateurs et dire cela ne signifie pas et dire cela ne signifie pas que je prône pour ceux qui sont en Afrique le départ vers l'Occident que je vous prônez une petite carte ça ne peut pas dire que je prône ça ne peut pas dire que je suis avec non ça signifie que je suis d'accord que la gente se marche de ces pays africains à cause de ces dictadures je préférerais toujours que les nôtres puissent s'organiser sur place et résister comme nous le faisons contre les dictateurs je préférerais que les nôtres puissent s'organiser dans leurs pays et qu'ils se organiseront pour pouvoir lutter contre ces dictadures mais je comprends quand je vois les persecutions de nos derniers pourquoi certains se sentent parfois désespérés au point de partir chercher le bonheur ailleurs parce qu'il y a un autre point parce que quand on parle du monde noir hispanophone parce que quand on parle du monde noir hispanophone on ne peut pas parler que des africains de l'Union Equatoriale ou autre non podemos seulement parler de los ecuato-guineanos que nous sommes hispanophones il faut aussi qu'on parle des afro-colombiennes des afro-venezuliens des afro-latinos de manière générale c'est une autre problematique que también tienen otra problemática notre peuple qui a donné quatre siècles d'esclavage a experimentado quatre siglos d'esclavitude dans l'une des zones les plus criminels en l'occurrence l'Amérique du Sud que a ocurrido sobre todo en l'Amérique du Sud doit-on rappeler que les afro-argentins ont quasiment été erradiqués en l'Argentine doit-on commencer à dénombrer le nombre de viols illimité qu'il y a eu en Amérique latine pendant la période de l'esclavage número de violaciones ilimitadas infinitas que han ocurrido durante el periodo de esclavitud en las Américas et le racisme histérique que notre peuple subit encore en Amérique latine et le racisme extremo que aún notre peuple souffre en Amérique latine je termine juste par se leur disant que quand ces populations vivent l'enfer là-bas quand cette population vive ce type d'inferno allí elles peuvent se dire à tort ou à raison que elles peuvent con toda la raison ou sin elles decirse que peut-être elles trouveront une vie meilleure en Europe et notamment en Espagne que quizá puedan encontrar una vida meilleure fuera y quizá particularmente en Espagne il faut que l'homme l'être humain comprennent que la vie ce n'est pas que le résultat mais c'est l'introduction le développement qui a un leit au résultat par la suite et hace falta que comprendamos que la vida de los hombres no se trata solamente de résultats se trata de el comienzo le desarrollo et toutes les choses qui ont l'introduction à ce résultat et ce sont toutes ces souffrances qui emmènent la population afrodescendente en Espagne aujourd'hui et ce sont tous ces souffrances qui portent à toute la population afrodescendente que nous avons en Espagne à jour c'est ce que je peux dire c'est ce que je peux dire